On est le premier site à se positionner sur des produits high-tech en termes de vente privée alors que les autres sont sur du textile. Aujourd'hui, cette base de membres c'est plus de 2 millions de membres. C'est un nombre de ventes par an qui atteint les plus de 2 500 ventes. Et puis, à 2015, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a deux aspects, je n'ai déjà un petit peu parlé, c'est déjà mieux connaître nos clients, leurs attentes, mieux les connaître mais au travers de leur expérience client qui commence sur le site, qui finit à la livraison du produit. Elle ne finit pas là. Elle finit malheureusement des fois aussi avec un SAV, un retour de produit. On a sollicité MyFillback aussi pour en permanence obtenir des retours vis-à-vis de ce service client. Le but étant de l'améliorer en permanence, d'être un peu en monitoring dessus. On va jusqu'à évaluer les attentes des clients sur les ventes, sur les ventes qu'on propose, sur la profondeur des catalogues qu'on propose, sur les marques qu'on propose. Donc ça nous permet, c'est vrai, des fois d'identifier des ventes qui, en fait, ne marchent pas. Mais pourquoi elles ne marchent pas ? Ça ne s'arrête pas simplement à dire que c'est un produit qui ne plaît pas. Ça peut être aussi une question de prix, ça peut être une question du produit qui a été mal choisi, de la profondeur du catalogue, des informations qui ont été fournies pour ce produit, c'est tout ça. C'était du NPS, donc du Net Promoter Score. Donc on est plutôt sur une logique de, on va dire, de profilage. C'est-à-dire qu'on affichait ce bandeau à des membres bien particuliers, plutôt des membres qui avaient eu des commandes, des expériences avec nous. On a un petit peu une devise chez MyFillback, c'est qu'on estime que récolter du feedback, c'est bien, mais récolter du feedback sans rien faire derrière, ça sert à rien, ça n'a pas de sens, c'est inutile. Ce qui est important, c'est de récolter du feedback et mettre en place des actions, des alertes derrière, rendre le feedback opérationnel et déclencher des choses et erreurs qui ont du sens. On fait remonter les promoteurs, les détracteurs déjà, c'est le premier point. Sur des campagnes un petit peu, qui sont axées sur les ventes, sur les attentes des clients, qui vont nous demander peut-être à travailler certaines marques, on va faire remonter ces attentes-là aussi dans le CRM. Nous, derrière, tout ça, ça nous permet de mettre en place des campagnes, de segmenter. Dès qu'il y a une interaction client qui s'achève, on va donc proposer un questionnaire au client sur lequel on va le laisser libre de s'exprimer et selon sa réponse, si elle n'est justement pas très bonne, on va de suite déclencher une alerte chez nous, qui est suivie en premier lieu aujourd'hui par le marketing mais qui remonte ensuite pour faire un appel sortant, ce genre de scénario pour récupérer ce client qui, potentiellement, suite à son expérience avec le service client et sa commande, allait être perdu. En étudiant les freins à l'achat dans le tunnel de commande, on a pu voir sur quel élément le client bloquait et donc faire des emails de relance plus pertinents. Pourquoi My Feel Back ? Parce que derrière, on allait avoir un accompagnement puis aussi un format économique à la consommation. Voilà, donc on travaille au feedback, ce qui est intéressant, on paye ce qu'on consomme. Ce qui est ressorti au moins de l'accompagnement, c'est les références qu'on a pu voir au départ. La SNCF, donc des grosses références, nous ont aidé, ont aidé mon service marketing à être plus pertinent sur les bons usages en termes de questionnaires, en termes de contextualisation des questionnaires. Donc l'expertise, le My Feel Back là-dessus, elle est très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada